Bonjour, bienvenue, nous allons voir aujourd'hui la tente 8 places, 8 places avec tapis de sol non intégré, puisqu'on voit ici qu'elle est libre. On va aller voir tout ça en détail. Un point important de la tente, c'est de vérifier la qualité du double toit et son épaisseur, puisque c'est celui qui prend tous les intempéries. Ici, on voit que le double toit est épais, il recouvre fortement la tente, ce qui permet aussi que si la pluie est latérale, en venant dans ce sens-là, globalement la porte, qui elle n'a pas d'élément d'étanchéité, sera suffisamment protégée pour ne pas prendre l'eau. Concernant le toit, c'est un point important aussi à regarder, si le toit est suffisamment épais, s'il est solide, s'il ne prend pas trop le risque de l'humidité. Ici, on voit que le toit est plutôt solide. Si j'ouvre un peu ici, on peut voir un peu le grammage et globalement, on est sur quelque chose de qualitatif et un produit qui tiendra normalement pas mal de temps. Un autre point important est de vérifier la solidité du tapis sol. On voit de plus en plus de tapis sol, quasiment une bâche de premier prix. Là, on voit que le tapis sol est solide. Je dois parler maintenant, poteau, fêtière, tendeur. Poteau, c'est de l'acier électro-zingué, c'est du solide. Bon, ça ne subit pas toujours bien le louveteau qui se pend dessus, parce qu'il est un peu tordu, mais globalement, c'est plutôt de la bonne qualité. Un autre point sur les tendeurs. Les tendeurs ici sont en nylon plutôt rêche, peu glissant. Un autre avantage, c'est également l'élément tendeur qui est en triangle, qui permet vraiment de coincer la corde et de vraiment tendre. Du coup, là, au moins, on n'a pas de phénomène de glissade de l'élément en métal. Un autre élément intéressant ici, ce sont les aldoplastiques qui permettent de tirer un peu plus uniformément sur la toile et donc d'avoir un peu moins de risque d'arrachement qu'on pourrait avoir avec un mauvais temps. Alors, en bilan, cette tente-là, elle a tout pour plaire, solide, efficace. Elle va probablement peser un petit peu plus lourd que les premiers prix actuels, mais il est probable quand même que c'est un investissement qui est parti pour durer 5-10 ans, ce qui est quand même des pas négligeables. Le fait d'avoir trois éléments permet de remplacer facilement le tapis sol, remplacer facilement le toit ou le double toit, sans pour autant racheter une tente entière. Et ça aussi, ça vaut quand on investit pour un groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada